Le socialisme aux caractéristiques chinoises est entré dans une nouvelle ère. C'est ainsi que le parti communiste présente le développement de la Chine. Grâce à une production abondante et à des revenus réguliers, les Chinois ont désormais de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires. Mais le gouvernement chinois fait face à de nouveaux défis. Notre contradiction majeure a changé et émé le développement inégal et déséquilibré du pays face à la demande populaire pour une meilleure qualité de vie. Dans une Chine qui se développe rapidement, la population doit pouvoir répondre à une variété de besoins pour avoir une bonne qualité de vie. Le changement est historique et ouvre la voie à un développement mieux équilibré. L'objectif est de construire une société modérément prospère d'ici 2021 pour le centième anniversaire de la fondation du PCC. L'objectif a été avancé pour la première fois il y a plus de trois décennies et aujourd'hui il est à portée de main. Le 19e congrès national du PCC présente une nouvelle vision dans laquelle le développement de la Chine des 30 prochaines années connaîtra deux phases. La Chine ambitionne de devenir un pays socialiste fondamentalement modernisé d'ici 2035 et une grande puissance socialiste moderne avec une influence de premier plan sur la scène internationale d'ici 2050. A partir de 2021, la Chine ne fixera plus d'objectif de doublement du produit intérieur brut. Cela signifie que le pays poursuivra une croissance qualitative plutôt que quantitative. Il faut promouvoir une croissance qualitative. La Chine a une capacité industrielle formidable. Nous sommes les premiers producteurs au niveau mondial de 220 types de produits industriels. Mais le problème c'est que la qualité laisse encore à désirer. La nécessité d'améliorer la qualité de nos produits va dans le sens de l'objectif poursuivi par le développement chinois de construire un pays socialiste moderne. Yang Weimin ajoute que la Chine laissera les marchés jouer un plus grand rôle et qu'elle continuera de réformer ses entreprises d'Etat. La réforme de l'économie doit se concentrer sur une amélioration des droits de propriété et doit laisser les marchés décider de l'allocation des ressources. C'est la direction que prend la réforme. C'est aussi clé pour la réforme de l'offre et le développement durable. Le pays devrait accélérer les procédures de réforme après le 19e congrès national du parti. Le 19e congrès national du PCC a donné le ton du développement chinois pour les 30 prochaines années. Les experts disent que la Chine réussira à renforcer sa croissance grâce à l'accent mis sur la qualité, l'efficacité et l'innovation.